C'est la fin, en tout cas pas mal d'auteurs, donc si il y a une heure de retard, allez voir Roger et son équipe. En tout cas, après ça, si vous êtes simple à visiter l'Ostel, sans inquiétude, moi je crois que je suis bien content, parce que ça raconte les deux ou trois histoires sur les gynes. Mais d'abord, le mec qui me présente à moi, et tous les ans maintenant, Roger n'a habitué d'appel à moi et quand même d'être un grand spécialiste dans les airs, dans le sein. D'ailleurs c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre le dernier. C'est un peu compliqué, c'est ça ? C'est un peu compliqué, c'est ça ? Voilà, c'est un peu compliqué comme vous, comme au sein. Mais il m'est bien content avec mon Roger et son équipe, parce que moi, il fait l'équipe dernièrement aussi, il me revoit un peu cette intraculturalité ou interculturalité, parce que nous tous nous l'aînés ici à Réunion, et nous y sommes collègues à nous, entre nous. Mais moi, comme dans toutes les familles réunionnaises de Réunion, bien cause créole et français en même temps, donc celle qui ne comprend pas créole, dans les arts-là, on aura la traduction en français. Donc, moi m'a venu dans toutes les familles réunionnaises, m'a venu à Saint-Paul, dans une famille Saint-Pauloise, mon papa était menusier, 12 enfants. Elle avait 13, un premier livre. Et m'a été baissée durant mon enfance, jusqu'à l'adolescence, mais un peu plus vieux aussi, par des histoires longtemps que la creusée des signaux de mes rêves. En France, un des pâtiments de chocs. Et que la donne à moi les frissons de la transgression, de l'interdit, ou plutôt de la curiosité, ce que nous tous n'avons pas, pour les marmailles, pour voir comment on est vraiment, l'autre côté, la frontière, entre ce que nous imaginons, le kémazinase, et la réalité de la vie. Et c'est pas même raconter les histoires des manques, la case. Avec 12 frères et sœurs, papa, maman, l'instituteur de l'école laïque, c'est comme ça qu'il appelle ça longtemps, comme on les parle, ou on peut laïciter, hein, mais nous, notre partie de l'école laïque, nous ne nous connaissons que l'été. Et la Média Sa, pour l'école coranique, le choc était riche, sans compter le bon imam, tout ça, la Média Sa. Donc, et les lieux de rêverie étaient nombreux dans mon enfance saint-pauloise, mais ça raconte à ça de mon enfance saint-pauloise. Parce que saint-pauloise, c'est le BSO de la Réunion. C'était saint-pauloise, il s'y lève la main, hein ? Bravo ! Assis sous les flancs voyants des couilles d'école, tout le monde connaît la couille d'école laïque de Saint-Paul, dans un gros plié fonds voyant, comme ça fait Bazar Saint-Paul, là, le samedi matin. Ou les manguiers des couilles créoles, ou encore ceux de la mosquée, dans un bon peu qui est le monde de la couille de Saint-Paul. T'es rentré juste en face de la case, ou alors mon petit villa de gamin de Saint-Paul est au bord de l'étang Saint-Paul, ou bien le soir, sur bord de l'air, sous les fulavos, ou les hérénides. Ou à la livre-révillie de le comte de l'île de mon frère Église, et ouvre un livre-révillie par le comte de l'île, comme par hasard Saint-Paul. Ou encore au cœur du Véritain, ou à Fontaine des Prêtes. Comme là, la route des Tamarins, donc Fontaine des Prêtes, c'est un peu boutier, puisque la route idominalie, mais ça fait venir Saint-Paul, une commune qui s'appelle Clevette, à Fontaine des Prêtes. Je n'ai rien d'arriver à la pièce du chef. Merci bien. On ne m'a pas choisi à l'esprit. Donc, le Béanica aussi était mon lieu d'enfance, là où les bruits n'y montent pas de la mer sur les côtes, ni la lumeur des hommes qu'on n'y peut plus lire. Donc, on a reconnu ça. Le comte de l'île. Tous ces lieux de rêverie Saint-Paul-Loire, ils pensent que les papas, par hasard, d'un pirate arrive Saint-Paul en premier. On a Saint-Philippe aussi, mais puis les arabes, tout ça, mais... Là, mais là, tout parle un peu mon commun. Donc, les légendes des personnages et objets issus des contes, comme Tijan ou Tizan, comme d'autres qui veulent. Madame des Bassins, Grand-Mère Cale, Citarane aussi. Ce matin, on n'a pas entendu Citarane, mais tout le monde connaît. Cuisinier les morts. Ça, c'est mon moment. Ça fait faire, à Montaigne, histoire de cuisiner les morts. Grand-monde le sable. Sable marron. Tout le monde n'a pas la chance. Les enfants vont bien sommeil. Ou encore l'autorouge. Voir l'autorouge, là, huit heures du soir, t'as mis le pied d'un arrière, t'es restaqué. Tout ça, la façonne mon imaginaire d'enfant, et beaucoup l'a exercé un grand impression sur mon jeune esprit. À l'époque, on était en quête européenne, tout ça, de la vie, dans ce petit monde qui allait détend Saint-Paul, au Quai-Gilbert. Ces oralités, là, aujourd'hui, disparues, parce qu'on a plus de rationalité. Maintenant, on est d'un monde rationnel. On est d'un monde rationnel. Et à France, tout ça, il y a l'échénie, on est à mon niveau, ça va, tout ça. Donc, tout ça, ce monde extérieur-là, il vient. Maintenant, on oublie ça, on abandonne un peu, même y compris ces superstitions-là. Et pourquoi pas, d'ailleurs, parce que les superstitions-ci, les femmes ont un bon côté, mais aussi un mauvais côté. Mais je pense que grâce au travail que Roger, il fait avec son équipe, il permet nous de reciter tout ça, et de resituer notre enfance. Parce que ces comptes-là, la PS à nous, et la façon de notre personnalité, jusqu'à à peu près 17, 17, 18 ans, et grâce à ce travail que le CCE, il fait, ce travail de réveil en commun que nous mettons ensemble pour façonner la société lignonaise. Alors, des comptes-pays, il n'y en a bon peu, dans notre île culturelle et religieuse à la fois, parce que l'autre y connaît, hein, culture, religion, de Dieu et affaire qu'un rêve à passant de l'autre, mais ça dépend aussi comment on lit et l'angle d'approche. Mais ça raconte à eux-autres, maintenant, et non pas conté, mais raconté deux histoires qui m'ont marqué enfant jusqu'au début de mon adolescence. D'abord, c'est à des djinns. Est-ce que tout le monde y connaît c'est quoi, les djinns ? Oui ? En arabe littéraire ? Et leur influence réelle et supposée sur notre éducation religieuse ou sociale. Et une autre histoire qu'elle n'a trait à nos carrefours routiers et à nos roules. C'est-à-dire qu'ils connaissent ça, tout le monde y connaît. Je ne parle pas d'un tel carrefour, d'un tel s'affaire, etc. Il y en a plein de choses là-dessus. Et ça l'a percé au environnement Saint-Paulois, du bâtant des lames au sommet des montagnes, il faut paraphraser un autre grand poète réunionnais, il n'est pas là ce matin, lorsque les Gramounes terroisent à nous toutes ces bonnes créatures nocturnes s'engendent, que gardent les bonnes automobilistes, le passage à la nuit, soit vous trappe à ça ou vous souffre à ça, ou alors vous faites peur à ça. Alors d'abord sur les djinns, non pas les djinns délavés ou à chaque magasin. Est-ce que c'est une histoire géniale ou pas ? Moi, je me considère que c'est génial. Après, ça dépend comment on prend les. D'abord, un djina en arabe, transpris en français « dji » vous ne pouvez pas signer, il n'y en a pas écrit, tant pis, ça s'entrera dans l'économique, dans les djinns. Parfois, écrit aussi, traduit aussi par « démons » sont des créatures surnaturelles et subtiles, faites de feu sans fumée, souvent associées à la possession maladive, dont la présence furtive, pouvant être ressenties par les personnes et généralement hostiles à l'homme. Alors, la source, la mythologie arabe pré-islamique, ce n'est pas lié à l'islam, c'est vraiment une source arabe pré-islamique, reprise dans la tradition musulmane de l'Inde en Arabie en passant par tous les pays. L'écho sur ces êtres invisibles foisonne dans la littérature et le folklore arabe et indomusulmane goudjraki. Ici, c'est ce qu'il appelle « Bonds Arabes » et il y a même exposition à l'université, c'est ce que tu vas dire. « Bonds Arabes » en fait, nous, nous sommes des goudjraki. Un chapitre du Coran leur est même consacré. L'homme y est mis en garde, d'ailleurs, sur les intentions mauvaises liées à leur éventuelle possession pour en tirer profit. Nos racontaires, camarades de classe, professeurs, parents, voisins, instillés allègrement et savamment ces jeans dans nos oreilles, suffisamment qu'on impressionne à nous, mais aussi comme une sorte d'aiguillon d'éducation à l'hygiène corporelle et religieuse et à l'interdiction de sortir la nuit pour les vendre partout. En effet, on dit qu'elles ont la faculté de « comme bon marmal » dans l'air piémant, s'ils ne font pas leurs toilettes, et cela nous terrorise tout en réveillant notre curieuse excitation pour aller voir souvent, le soir tard, avant la prière de Vichach, et il y a la nuit, la réalité des choses dans le fond, la coie, la mosquée ou dans les points environnants. Une autre faculté prêtée aux jeans, c'est l'emploi d'apparence animale, de plantes, voire de personnes, et l'histoire, avec Salah Scotschizer, m'avait particulièrement marqué quand il était petit, il avait 14-15 ans, feu mon père, qui selon l'imam de la mosquée de Saint-Pône, un beau jour des années 1980, lui avait rendu visite vers 3h du matin. Il y a l'imam, il voit mon père aller devant lui à 3h du matin, le lendemain, vers 9h du matin, comme ça, de voir le thé indien, ensemble, le chai, tout le monde connaissait ça, avec madame, bon, le chai, et que ça nous sort. Le lendemain, il va aller voir le chai ensemble dans la mosquée, et puis l'imam il dit, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre. Et mon père, qui dormait d'un profond sommeil, lequel l'imam ne fut pas du tout étonné, puisque l'imam avait des relations, on va dire amicales, avec certains de ses filles. Donc, deuxième histoire rapidement, parce que, il y en a beaucoup de conteurs, mais il y en a un conteur, un conteur. Alors, le carrefour et route, de simples infrastructures ou des lieux chargés d'histoire ? Après ça, j'avais tout ça, j'en avoue que mon gars, regarde bien quelqu'un, votre tradition. qui n'a pas entendu parler des histoires en lien du carrefour routier et lyonnais ? Un peu d'urbanisme, s'il vous plaît. Lieux de tous les fantasmes, de tous les services aussi, où des êtres étranges, plus ou moins corporellement constitués, feraient des apparitions. Tout le monde ou presque a entendu parler de ça. Le nôtre était le carrefour réputé de Savannah. Derrière l'usine là-bas, c'est fait Sirocane. Et ailleurs, la route des plages. Maintenant, on appelle ça la route bonne touriste, la route des plages. Alors, de la caverne des premiers français, et du peuple non, c'est ce nom de Mère Saint-Paul. Jusqu'à Bougouacano. Là aussi, on disait de nombreuses disparitions d'automobilistes eurent lieu, assez féméraires d'ailleurs, pour s'arrêter pour prendre une femme autoproponeuse, autostopeuse. Et franchement, on a le courage. Seule en pleine nuit, mais qui n'avait pas de jambe. Moi, franchement, je vois la forme de la bonne jambe, la nuit n'arrête pas. La caverne de Saint-Paul et sa plage, juste en face. Tout le monde connait la caverne de Saint-Paul. À côté d'un bilan de coco, ils vendent, il paraît mélanger que l'autre. Au lieu de tous les fantasmes des trésors de la buse, lesquels on rencontre avec notre biblique nationale, nous faisaient rêver à l'or philosophale. Dans mon famille, 13 enfants, papa, il fallait nous dire 17 bouches. Donc, nous n'avions plus cité. Donc, cet or philosophale de biblique, mais nous, peut-être, nous étions à chercher, nous étions à faire un petit mot pour frérir à nous sur la buse, tout ça, de notre trésor, c'est à dire que nous, Marmènes, nous étions à prendre un trésor la buse. Et Marmènes, c'est un peu loin, nous étions à la plage, au sable noir, fou, il y a de ça, pour vraiment, c'est la buse, il y a de là, pour prendre son trésor. Donc, tout ça, c'est les contes que la buse à nous. Alors, est-ce que c'était des fantômes, ou pas ? Ou des simples imaginations du folklore créole ? Ou, tout simplement, un désir de monter la brénarine, le fantasme, du samedi soir, chez les cousins, c'est notre Saturday Night Fever à nous, créole. Ce qu'il y a de vrai, en tout cas, ce sont ces histoires sur les cadres, ces automobilistes qui ont fini par donner des contes en créole, qui berçaient les nuits et nous ont envoyé à des mythes imaginières lointains, excitants et terrifiants à la fois. Voilà, le toit de presse, on devrait venir raconter à ceux-ci, Bernard Legault, comme un Malban engagé à des Borka-Réunion, le lien que l'aident entre la communauté musulmane et hindoue que très fort, que l'aident aussi, que l'a des rites là-dessus, l'air de religion, mais plus tard, peut-être s'il n'a le temps, parce que ça vaut le coup, parce que Parallium est le vice-président du Conseil Réunion d'interculturalité, mais aussi le vice-président du groupe de dialogue interreligieux. Voilà, mais ce qu'on a fait rire, et aujourd'hui, on a une histoire. Merci.